La crise sanitaire Catastrophe, effondrement, apocalypse. Dès avant la crise sanitaire, tous ces mots ont pris une grande place dans nos débats et dans notre imaginaire collectif. Même si les sujets d'inquiétude sont divers et nombreux, c'est d'abord la crise écologique qui nous hante. Le coronavirus nous a pris par surprise, mais nous risquons d'être pris encore plus au dépourvu par les conséquences de l'impasse écologique. Dans les deux cas, notre impréparation est d'abord mentale. De quelle pensée avons-nous besoin pour affronter cet avenir incertain et nous mettre à la hauteur de cette situation historique ? L'enseignement que je vous propose explore les ressources d'une pensée apocalyptique qui invite à considérer l'histoire humaine comme une aventure dont l'humanité ne maîtrise ni le déroulement ni le sens. Nous sommes toujours dépassés par les événements. Ce sont toujours des événements imprévus, de nouvelles contraintes non anticipées qui obligent les sociétés humaines à s'inventer et à se réinventer. Le mot « apocalypse » évoque la fin du monde, mais son premier sens est « dévoilement » ou « révélation ». La pensée apocalyptique donne toute leur place aux événements inattendus et dramatiques et à leur capacité à susciter de nouvelles avancées de la civilisation. Au plan philosophique, la pensée apocalyptique est d'abord une pensée de l'événement créateur de sens. Elle est étroitement liée à l'idée chrétienne de révélation, mais on peut aussi la voir comme une grille d'analyse de l'histoire humaine. Notre réflexion suivra plusieurs axes. D'abord une psychosociologie du rapport à l'avenir, dont le thème général sera de comprendre pourquoi nous sommes le plus souvent dépassés par les événements, même lorsque ceux-ci sont prévisibles. Pourquoi nous sommes aussi peu capables de prendre en compte les signaux d'alerte lorsqu'ils annoncent des événements dérangeants qui n'entrent pas dans les cadres de pensée préétablis ? Deuxièmement, une analyse socio-historique qui montrera que la civilisation humaine s'est construite comme une suite d'innovations sociales, culturelles et spirituelles en réponse à des événements et des circonstances imprévues. Nous utiliserons pour cela notamment les apports croisés de Norbert Elias et de René Girard. Le troisième axe, ce sera un axe plus philosophique, une philosophie de l'événement et de la nouveauté avec des aperçus théologiques. Et enfin, ces trois axes d'approfondissement seront nourris et complétés par des réflexions sur l'actualité, à la fois sur les leçons de la crise sanitaire et sur les problèmes de l'action publique face aux menaces écologiques. Je vous propose sept cours de deux heures pour développer ces différents points. Le but de cette réflexion est d'inviter à cultiver à l'égard de l'avenir une attitude d'attente ouverte sur l'inattendu, une espérance qui n'incite pas à l'attentisme, mais à un effort pour imaginer un avenir qui pourrait être très différent du présent. La meilleure manière d'affronter les épreuves de l'histoire est d'y voir des étapes dans l'aventure politique et spirituelle de l'humanité.